Nous passons au 115. Qui le défend ? M. Quatennas a la parole. Merci M. le Président. Mme la Ministre, en 2015, le ministre de l'Economie, un certain Emmanuel Macron, vantait aux députés les bienfaits de sa loi pour la croissance et l'activité économique. Elle s'appelait la loi Macron 1. Pendant des heures, ici même, il a tenté de montrer qu'appliquer les vieilles recettes libérales permettrait de lutter contre le chômage. Il promettait déjà, lui, des milliers de créations d'emplois. Plusieurs mois plus tard, et même plus encore, le taux de chômage battait un nouveau record historique. En plus d'être inutile pour lutter contre le chômage, sa loi procédait aussi à l'extension du travail le dimanche. Pourtant, cette extension du travail dominical ne répond à aucun argument macroéconomique. La consommation des ménages n'augmente pas. Elle est juste étalée sur 7 jours au lieu de 6. Si la continuité du service est effectivement une nécessité impérieuse dans certains services publics, je pense aux SDIS, aux commissariats, aux services hospitaliers. Le maintien d'une activité dans le secteur marchand le dimanche ne revêt pas de caractère d'intérêt général. Sinon, démontrez-le. Le travail dominical est en effet souvent imposé aux travailleurs les plus précaires. Il concerne d'ailleurs principalement des femmes dont le salaire n'est pas plus élevé que le SMIC et sur lesquelles les pressions financières, sociales ou hiérarchiques peuvent être importantes pour les pousser à l'accepter. L'extension du travail dominical est un facteur d'augmentation des inégalités au travail, d'autant que vos ordonnances vont considérablement faciliter les licenciements dont pourraient être victimes les femmes qui le refusent. Au-delà de l'aspect économique, le repos dominical est un acquis social fondamental qui est lui-même le fruit de nombreuses luttes. Il permet à toute la société de bénéficier d'un jour de repos commun. Il permet d'assurer le lien social entre ses composantes le dimanche. Et pour de nombreuses familles, le dimanche, c'est la seule occasion de se retrouver, de partager les moments de convivialité et comment faire si un membre de la famille travaille ou se retrouver entre amis quand certains travaillent. Le rythme de vie hebdomadaire est différent selon chaque individu en fonction de l'obligation. Il est donc impératif de maintenir une journée commune de repos à toute la société. Je vous remercie, monsieur Quatner.